Cette succursale de la Banque Nationale à Lassalle réduira ses services. À compter du 19 avril, votre succursale ne détiendra plus d'argent comptant ni de services de conversion de devises, peut-on lire. Une décision qui sème la gronde sur les réseaux sociaux. J'encourage fortement la Banque Nationale à revoir ce processus-là et à trouver des solutions alternatives pour une partie de la clientèle qui n'est pas en mesure de s'ajuster aux moyens de... aux différents moyens électroniques. L'institution bancaire a refusé notre demande d'entrevue. Mais son porte-parole a répondu par écrit. Cette décision est basée sur l'évolution des habitudes transactionnelles de nos clients, de plus en plus orientées vers nos solutions numériques. En effet, moins de 2 % des transactions se font au comptoir. Je suis habitué à ça. Je me déplace parce que j'ai ouvert un compte puis il a fallu que j'y vienne pour voir. Mais après ça, j'ai dit que je viendrais plus les voir, justement. Tu visais le guichet? Oui, et surtout l'Internet. On a un autre succursal sur le boulevard Nouveau-Maine. Ça fait qu'on va s'adapter. Mais ce n'est pas tous les clients qui n'utilisent pas des services au comptoir. On perd beaucoup de temps en ligne, alors que normalement, on est supposé au comptoir, on parle à quelqu'un, ils nous règlent notre affaire tout de suite. Bien des institutions bancaires, au cours des dernières années, ont aboli des services au comptoir ou ont fermé des succursales, notamment dans des villages. Il y a un certain respect qu'on doit à notre clientèle. Puis notre clientèle, des fois, il y a beaucoup d'aînés là-dedans. Il faut qu'on puisse être capable de continuer à donner le service à ces gens-là. Puis ces gens-là ont été des clients loyaux. Récemment, il y a aussi eu la fin des livrets de caisse chez Desjardins. L'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées craint que ce phénomène fasse boule de neige et que d'autres succursales réduisent leurs services. D'ailleurs, selon la Banque nationale, c'est environ 10 % de leurs succursales qui offrent déjà des services réduits. Véronique Lauzon, TVA Nouvelles, Montréal. Sous-titrage Société Radio-Canada